Qu'est-ce qui s'est passé ? Au pays de merveille Alice, au pays de merveille Là où on rêve, où l'on s'éteint, où l'on rit Se vient Alice, au pays de merveille Alice, au pays de merveille Alice, avec sa faute et rue Alice, j'espère que tu reconnais mon fils Harold Il est interne dans un collège, mais pour le moment, il est en vacances à la maison Dis bonjour à Harold, mon enfant Et ensuite, emmène-le au jardin pour jouer avec toi Il y a trois ans, vous vous entendiez très bien, tous les deux Tu prétends que j'ai déjà joué avec lui ? Alice, qu'attends-tu pour dire bonjour ? Oh oui, bonjour Harold Harold est un peu timide C'est pour cela qu'il ne parle pas beaucoup Mais dès que quelqu'un su le mettre en confiance Alors il se débarrasse de sa timidité Et devient un petit bonhomme très intéressant Madame Jones, voulez-vous passer au salon ? Très volontiers Sois très patiente avec lui, Alice Quelle est cette bestiole horrible ? C'est Benny Bunny, elle n'est pas du tout horrible, tu entends ? Qu'est-ce qui te prend, elle cesse de le tourmenter ? Oh pardonne-moi, Benny Oh oh ! Alice a cassé le vase, Alice a cassé le vase, Alice a cassé le vase C'est un mensonge, Harold Alice, reprends-toi, on ne se dispute pas avec un invité Harold est notre invité Oh je sais maman, mais c'est que malheureusement Harold... Oh, où est-il ? Que s'est-il passé mon enfant ? Oh ! C'est Harold qui l'a cassé Et aussitôt il s'est mis à crier que j'étais la coupable Je comprends que tu sois furieuse, Alice Mais souviens-toi qu'il est notre invité Maman, cet Harold ne me plaît pas du tout Et je ne peux pas croire que nous étions camarades du jeu Enlève tes pattes de lin ! Va voir contre qui Madame Spiceham est en colère Contre Harold, je parie Harold ! Laisse cette tarte, sinon les autres n'en auront pas Harold, je te prie d'obéir immédiatement à Madame Spiceham Et toi t'as d'obéir aux ordres de ta mère Je suis ton invité, n'oublie pas Attention à mon rouleau ! Oh, vous ne pouvez pas faire ça Madame Spiceham Même s'il l'a mérité, vous auriez des ennuis Tu as raison Mais j'ai bien du mal à me retenir Je vais aller le dire à maman que vous voulez me battre Sale cafard ! Ah ! Elle l'a fait exprès ! Alice ! Retourne au jardin Alice Je me charge d'expliquer à ta mère Que la conduite d'Harold te pourrait pousser à bout Le plus patient d'entre nous Alice m'a croisé bien Elle l'a fait exprès ! Alice ! Alice ! Alice, oui ! Alice, as-tu l'intention de nous marcher sur les pieds ? Ah, je ne vous avais pas vue ! Nous ne sommes pourtant pas envers C'est vrai, mais en marchant je regardais derrière moi Et je n'ai pas remarqué que vous étiez assis là Tu dis que nous sommes assis ? Tu ne connais pas par hasard la différence entre assis et couché ? Mais si, je me suis simplement mal exprimée en disant cela Nous ne t'avons pas invité que je sache Je n'ai jamais prétendu cela C'est un peu hasard si je passe par ici En somme, tu te refuses à venir nous rendre visite Est-ce que tu nous méprises ? Explique-toi Il faudra savoir ce que vous voulez Que je vienne vous voir ou non ? Regarde où tu mets les pieds Oh ! 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 Il y a quelqu'un qui fait un pique-nique Impossible qu'il se risquerait à pique-niquer dans le domaine royal de la reine de coeur Mais qu'il est donc ce bruit ? Mais vous étiez bien installé pour pique-niquer ? Crois-tu que nous nous y risquerions alors que nous pourrions rencontrer la reine de coeur ? Dans cette forêt, le danger serait grand de rencontrer la reine et son fils, le valet de coeur Le valet de coeur ! 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 Ce valet de coeur, je ne l'ai encore jamais rencontré ! S'il vous plaît, présentez-moi ! Je suis très intéressée par tous les membres de la famille royale du Pays des Merveilles ! Oh ! Ces deux-là ne savent vraiment pas se conduire, ils n'ont jamais une intention délicate ! Oh ! Alors, rends-nous immédiatement nos saucisses ! Rend-moi mes saucisses ! Je ne savais pas qu'un membre de la famille royale pouvait se permettre de voler des saucisses ! Saucisses et cuisses de poulet ! Je chipe tout ce qui se mange ! C'est pourquoi on m'a mis en pension dans un collège ! Qui es-tu ? Alice, et mon petit lapin s'appelle Bunny Bunny ! Tu ne chipes jamais à rien ? Votre Altesse, une telle question dans votre bouche a de quoi m'étonner ! Alors, tu as fait la connaissance de notre gros prince ? Il faut dire gros prince paresseux et stupide ! Je dirais à maman que tu racontes des vilaines choses avant ce sujet ! Et nous, nous lui dirons que tu nous as volé nos provisions pour le déjeuner ! Je peux faire tout ce que je veux ! Souviens-toi que ma mère, la reine de coeur, a tous les pouvoirs ici ! De toute façon, il vous sera difficile de prouver quoi que ce soit ! Car en fait, j'ai mangé toutes les pièces à conviction ! Mais tu oublies quand je peux témoigner ! J'ai tout vu quand tu leur as volé les saucisses ! Tu te conduis comme un garnement mal élevé ! C'est pourquoi je vais aller raconter à ta mère toute cette histoire ! Eh bien, vous pouvez lui souhaiter bonne chance ! Ne sous-estime pas Alice, elle arrive toujours assez faille et tant était ! Un instant ! Tu tiens vraiment à te mêler de cette enfant ? Oui ! Elle peut bien aller raconter ce qu'elle veut à ma mère ! Celle-ci ne la croira pas ! Oui mais, et si par hasard elle la croyait ? Il vaut mieux que j'aille au château pour être là quand elle arrivera ! Allez ! Ne sois pas aussi paresseux ! Va plus vite ! Ce n'est pas tellement que je tienne à aller trouver la reine de cœur, tu sais Penny ! Mais je pense qu'il vaut mieux qu'elle sache comment son fils se conduit en public ! Il porte préjudice à la famille royale ! Alice, je vois qu'il nous suit ! C'est bien ce que je pensais ! Il a mauvaise conscience et désire se faire pardonner sa conduite inqualifiable ! Si tu acceptes de présenter sur le champ des excuses pour ta conduite, je n'irai pas voir ta mère ! Alice, mets-toi sur le côté ! Il ne va pas s'arrêter ! Merci Penny, tu viens de me sauver la vie ! Il mériterait qu'on lui donne une bonne fessée ! La pauvre reine de cœur n'a pas de chance avec son fils ! J'espère que tout a été bien préparé et surtout que je n'ai rien oublié ! J'ai chargé la Duchesse de confectionner de bonnes tartes aux fraises ! Je suis tellement heureuse à la pensée que mon fils va bientôt être là ! Je le plains ! Le pauvre petit a été si longtemps en internat qu'il n'a pas dû manger à sa faim depuis des mois et des mois ! Je vais le nourrir substantiellement et le gâter avec toute ma tendresse maternelle ! C'est épouvantable ! C'est tout à fait regrettable ! Majesté ! Quoi ? Nous sommes ravis ! C'est tout à fait admirable ! Je l'espère bien ! Quelle odeur agréable ! Appétissante ! C'est du poivre moulu ! C'est la signature de la Duchesse sur une de ces mystérieuses recettes dont elle a le secret ! Duchesse, êtes-vous là ? Les tartes sont-elles réussies ? J'exige qu'on ne dérange pas quand je travaille ! J'exige qu'on ne dérange pas quand je travaille ! Pourquoi faut-il que ces deux-là tourbillonnent ainsi en faisant la cuisine ? Enfin, l'essentiel, c'est que les tartes plaisent à mon fils ! Le pauvre petit a été privé de la vie de famille pendant si longtemps ! La prochaine fois, j'exigerai qu'elles apportent leur propre casserole ! Les acclamations de mes soldats ! Mon fils adoré ! Mon successeur du trône ! Mon grand bébé que j'aime ! Salut les amis ! Votre futur roi est en vacances ! Vous ici, pourquoi donc ? Nous voulons de parler de ta succession au trône ! Et si tu mettais un haut de forme au lieu d'une couronne ? Chassez-les du château ! Mon cœur ! Mon joli valet de cœur ! Maman ! Laisse-moi te presser sur mon cœur, mon enfant ! Maman, enfin ! Mon enfant, chéri ! Maman ! Mon tout petit ! Maman, c'est toi ! Il faudrait interdire toutes les vacances ! Enfin, je t'en prie ! Mon petit carna adoré ! Tu es enfin revenu à la maison ! La reine de cœur n'a pas l'air de se douter de la vérité sur son fils ! Elle va être bien étonnée quand elle apprendra ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Parle-moi de ton collège ! Est-ce que tu as de bonnes notes ? Pouvons-nous être fiers de toi ? Tu ne m'as pas encore dit ! Si... Serre-toi largement, mon enfant ! Oui ! Si tu as de bons camarades de classe ! Mon nom est Alice ! Votre Majesté me connaît ! Je me demande qui t'a permis d'entrer ainsi ! Votre Majesté, c'est à cause du ballet de cœur que je viens vous voir ! Oh ! C'est charmant ! Mon petit chéri a déjà une amie ! Il est vrai que c'est normal à son âge ! Assieds-toi ! Je ne suis pas une amie de votre fils, bien au contraire ! Ah ! Comment dis-tu ? Ah ! Ah ! Je me suis permise de venir car je dois me plaindre au sujet de la révoltante attitude de votre fils le ballet de cœur ! C'est une vraie honte ! Oh ! Ce n'est pas une raison pour nous déranger ! Nous, nous sommes fixés depuis sa naissance ! Elle est vraiment méchante avec moi ! Aussi méchante que le sont mes camarades de classe ! Assieds-toi Alice ! Tu nous expliqueras la suite plus tard ! Le moment est venu pour mon fils de manger les tartes aux fraises ! Oui ! Tu as très bien entendu, mon enfant chéri ! C'est un scandale ! Oh ! Les tartes aux fraises ! Mes pauvres tarts des heures de travail ! Que l'on a, que l'on a si nouille ! Que signifient ces cris ? Vous n'avez qu'à regarder mes tartes ! Je les vois et qu'ont-elles de spéciales ! Elles ont l'air très convenables ! La croûte ne doit pas être assez croquante ! La garniture n'a pas très bonne mine ! Elle s'est effondrée mais elle sent bon ! Je crois que vous pouvez les servir ! Ah ! Je ne parle ni de la croûte ni de la garniture ! Le drame, c'est que j'ai préparé douze douzaines de petites tartes ! Et vous voyez bien qu'il ne me reste plus que deux tartes ! Quoi ? Qu'ouis-je ? J'ordonne qu'on arrête les valeurs ! Il va essayer de vendre les tartes ou bien les manger ! Qu'on double garde au poste de guet ! Et qu'on arrête quiconque cherche à sortir du château en catimini ! On n'est plus en sécurité nulle part ! Qui a pu oser voler ces tartes dans notre cuisine ? Mais... Pourquoi es-tu aussi énervé, maman ? Après tout, ce n'est qu'un vol de tartes ! D'ailleurs, elles avaient très mauvais goût et elles étaient toutes brûlées ! Comment peux-tu le savoir, dis-donc ? Tu devrais la renvoyer, elle est méchante avec moi ! Aussi méchante que mes camarades ! Oh là là ! Ça ne doit pas être très difficile pour toi de fournir une bonne explication ! En tout cas, je vais essayer ! Ah oui ? Je viens juste d'arriver ! Comment voulez-vous que ce soit moi le voleur ? Le chemin qui mène à la porte latérale du château passe juste devant les cuisines ! C'est vrai ! En outre, j'avais mis les tartes à refroidir sur le rebord d'une fenêtre ! C'est faux ! Mais non ! Figure-toi, mon cher, que je suis précisément passée par là ! Ainsi, tu avoues que toi aussi, tu es passée devant les tartes à refroidir ! Moi, je ne chibus jamais rien, comme d'autres le font ! Tu m'accuses parce que depuis le début, tu ne peux pas me souffrir ! Je te déteste ! Je te déteste ! Je te déteste ! Je te déteste ! Dis-nous plutôt d'où proviennent ces tartelettes qui sortent de ta poche ! Eh bien... Je n'ai pas encore eu assez de temps pour pouvoir les manger ! C'est pour ça que je les ai gardés dans ma poche ! Et ça vous suffit comme explication ? Oh ! Mais alors tu nous mentais ! J'ai vraiment honte pour toi ! Ah ! Votre Majesté, puisque nous avons trouvé le voleur, doit-on le mettre en prison ? Si vous êtes tous persuadés qu'ainsi, il reviendra raisonnable... Oh, maman, je t'en prie ! Pitié de moi, maman ! Le valet de coeur ne peut pas être condamné sans un procès devant le tribunal, votre Majesté ! Ne te mêle pas de ça ! Alice a raison ! Procédons régulièrement ! Si au cours des débats, on peut prouver l'innocence de mon fils, c'est une chance qu'on ne doit pas négliger ! Je te déteste ! Silence, silence ! Nous sommes tous silencieux ! On ne peut pas être plus silencieux ! La session du tribunal royal est ainsi terminée ! Ah, tu es stupide ! Elle n'est pas commencée ! Ah ! Il semble confusir ! Lis-nous l'acte d'accusation ! Nous, rois de coeur, souverains de notre royaume, dénonçons la conduite incroyablement scandaleuse d'un enfant mal élevé ! Tu en oublies ! Et quoi donc ? J'oublie gros, paresseux et stupide ! Ah, c'est dit ! Celui qui a commis ce larsin est coupable ! Les débats sont terminés ! Donne-moi ce dossier, sinon tu risques un divorce ! Proposition que je prends en considération ! Même notre fils a droit à des débats conduits dans les règles ! Continue ! Les débats, oui ! Majesté, j'ai une forte migraine, c'est pourquoi il faudrait que... Oh, ça y est, je suis de nouveau en retard, bien que j'ai oublié où j'en ai... Jure de dire la vérité, toute la vérité en son âme et conscience, et sans rien dissimuler, ou à peu près ! Quand on a voulu les servir, la croûte et la garniture n'étaient plus là ! Est-ce que vous voyez ça d'ici ? Le larsin est commis là-bas, le voleur a été loin ! Mais le coupable, c'est celui qui a volé ! Huissier, faites entrer le premier témoin ! Appelez le premier témoin dans la salle d'audience ! Quand le premier témoin entre immédiatement dans la salle d'audience ! Vos Majestés doivent m'excuser, mais je n'ai pas eu le temps de brosser mon haut de forme ! Ça ne fait rien, je vais vous le brosser ! Je proteste ! Il va falloir que tu donnes suite, ma chère ! Volontiers ! Ah non, je t'en prie, il cesse de me faire du mal ! Mais enfin, je t'en prie ! Mais tu prends pas de la salle d'audience ! Avant de pouvoir déposer, j'aimerais avoir une tasse de thé avec du sucre brun et du citron. Je bois mon thé avec douze cuillères de sucre et en aucun cas avec du citron. Je trouve que le citron donne des aigreurs d'estomac. La souris lourmeuse ne boit rien. Quelquefois, je bois mon thé également avec du lait. Je sais que pour beaucoup, le thé au lait est un délice. Pour moi, ce n'est qu'une solution de remplacement. J'ai donc notre thé. Un thé au lait bien sucré et un citron sucre brun. Votre Majesté, ne mettez pas de noter que la souris ne veut pas de thé. Cela l'empêche de dormir. Je désire un thé noir avec une tartelette aux fraises. Euh, de préférence deux. Moi aussi ! Moi aussi ! De menthe et de camomille mélange ! Du thé, du thé, du thé ! Je préfère le café ! Au fond, je vous demande le café. Je sais que s'il est traite. C'est quoi ? N'est-ce qu'il pourra te remonter ? C'est votre côté. On m'a aussi invité. Êtes-vous venu ici pour prendre le thé ? Appelez le témoin suivant ! Oui. Je sens que je suis à bout de nerfs. Parfait. Le témoin suivant, je vous prie. Euh, oui, oui, votre Majesté. Le témoin suivant, s'il vous plaît ! Qui diable a-t-il peut encore aller chercher ? Ha, ha ! Oh, la porte ! Oh ! Ah, eh bien, voilà. Oh ! La cuisinière de la Duchesse qui vient témoigner. Ha, ha ! Achou ! Ha, ha 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 ! Oh 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 ! Qui vient témoigner ? Ha, ha, ha ! Quelle farine as-tu employée pour les tartelettes ? Mais je n'ai pas mis de farine, rien que du poivre. C'est dégoûtant. Saisissez-vous de la souris d'orbeuse et mettez-la pour deux jours et trois heures dans un piège à souris. C'est elle, la voleuse, puisqu'elle connaît le goût des tartelettes. Ensuite, on lui coupera la tête dès qu'elle sera libre. Hum ? Oh ! Je ne veux pas avoir la tête coupée. Ne la laissez pas sortir ! C'est sans un piège. Oh ! Je refuse d'être punie. Je ne veux pas qu'on m'accuse. Ah ! Trappez la souris ! Cachez-moi ! Oh ! Attendez, je vais vous débarrasser de la souris. Oh ! Oh ! Oh ! Excusez-moi, jeune fille ! Courez, la souris ! Il faut la punie ! Oh ! Oh ! Oh ! Le prochain témoin sur ma liste est une jeune fille qui se nomme Alice. Bon, ça, c'est une surprise ? Vous voulez vraiment m'avoir comme témoin ? Ha-ha ! Oh ! Excusez-moi ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh, Paul, nous allons rentrer chez nous, c'est plus calme. Les débats de ce procès ne pourront continuer que quand l'ordre sera rétabli dans la salle. Oui, votre majesté, vous avez raison. Asseyez-vous et chacun à sa place. Tweedledi et Tweedledom ici. Quant à l'aigle, c'est là. Merci. J'ai l'impression qu'il en manque encore un. Ah oui, Little Bill. Viens par ici, Little Bill. Il ne permettra rien. Oh ! Oh ! Oh ! Tu viens de l'installer la tête en bas. Avec Little Bill, ça n'a pas d'importance. Non, mais ça fait désordre. Je veux qu'il soit à l'endroit. Ça ne vaut pas la peine de l'installer. Moi, je suis sûr que le coupable, c'est lui. Il est toujours coupable. Témoins, approchez-vous. Plus près du tribunal. Témoins, que pouvez-vous nous dire sur cette affaire ? Rien du tout. Vraiment rien. Absolument rien. Absolument rien. Absolument rien. Non. J'avais une déclaration, mais j'ai changé d'avis. C'est tout. Oh ! Ces tartelettes que vous voyez... Ces tartelettes sont aussi mauvaises que ce procès n'a véritablement aucun sens. J'élève une objection ! Refusez ! Alors, je démissionne ! Personne ne peut se délecter avec les tartelettes dont il est question. C'est pourquoi le voleur est déjà suffisamment puni par cette mauvaise saveur. Plaise au tribunal de reconnaître par ce billet mon innocence absolue. Ai-je l'air d'un imbécile ? Je suis un trop grand connaisseur de bonnes choses pour risquer la prison pour des tartelettes immangeables. La session du tribunal est close. Sois heureuse, petite maman. Ton fils chéri est innocent. Hi hi ! Pour moi, tu restes coupable. Car je suis profondément blessée par ta conduite scandaleuse. Hein ? Oh ! Oh ! Pourquoi êtes-vous tous aussi méchants avec moi ? Madame Spiceham voulait simplement que tu ne touches pas à ces tartelettes. Tu comprends ? Ah, tu es là, mon petit chéri. Je suis contente car tu as passé une très bonne après-midi. C'est très gentil de ta part, Alice, de t'occuper de lui. Tu sais que le pauvre garçon est dans un internat. C'est pour cela qu'il faut le gâter quand il est en vacances. La prochaine fois qu'il sera en vacances, j'aurai malheureusement la rougeole. La prochaine fois, nous vous raconterons ce qu'Alice imagine à propos de l'école du Pays des Merveilles. Son rêve l'a à peine conduite dans cette étrange contrée qu'elle doit constater avec indignation que la reine de cœur a décidé de rendre l'école obligatoire. Elle veut que chaque habitant du Pays des Merveilles, quel que soit son âge, se rende régulièrement en classe. Elle désigne comme professeur la fausse soupe tortue. Le pauvre animal n'a aucune idée sur la façon d'exercer son nouveau métier et ne trouve pas de meilleure solution pour se tirer d'affaire qu'une fuite éperdue. Alice et ses amis se lancent à sa poursuite et à sa recherche. Ils finissent par tomber dans un piège tendu par le dragon bavard. Nous vous donnerons plus de détails la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada